Le torchon brûle, encore, entre Britney Spears et Kevin Federline. Accusée de consommer de la drogue par le père de ses deux enfants, la chanteuse s'est vivement défendue. Pour Britney Spears, c'est peut-être la parole de trop. Déjà en mauvais terme avec son ex-compagnon, qui a la garde de leurs deux enfants, la chanteuse est sortie de ses gonds. La raison ? Une interview donnée par Kevin Federline au Daily Mail. Je crains qu'elle ne prenne de la méthamphétamine. J'ai prié pour que quelqu'un révèle cela et qu'elle se réveille, aurait-il affirmé. C'est terrifiant. Elle est la mère de mes garçons. Jamie Spears, le père de Britney Spears qui a longtemps exercé une tutelle sur la star, l'a comparé à Amy Wynars, décédée d'une overdose au début des années 2010. Rapidement après la publication de cet article, Britney est sortie du silence. D'abord sur Instagram. Le fait que les gens répandent des choses fausses est tellement triste, il se peut même que ce ne soit pas ce qui est dit ça, car cela n'a aucun sens pour moi, à regretter l'épouse de Sam Asgari. Cela me rend triste parce que j'ai essayé de faire les choses bien, mais ce n'est jamais assez. Vous parlez de moi derrière mon dos. Ça me brise le cœur, c'est vraiment bas. J'espère qu'il s'agit juste d'informations haineuses. J'espère Kevin et Preston n'ont rien dit de tel. Dans la foulée, son avocat a contacté le Daily Mail pour qu'une enquête interne soit diligentée. Le Daily Mail a publié hier un article contenant de nombreuses déclarations fausses et diffamatoires concernant ma cliente Britney Spears qui sont attribuées à Kevin Federline et à ses enfants, a-t-il écrit. Britney Spears drogué ? Kevin Federline parle de mensonge. Les représentants de Britney Spears n'ont jamais été contactés avant la publication de cet article. Ce qui démontre encore une réelle méchanceté et un mépris total pour la vérité, a ajouté l'avocat de la star. Britney est en effet une personnalité publique, mais cette conduite est inadmissible et totalement inacceptable. Quelques heures auparavant, Kevin Federline a accusé la journaliste du Daily Mail d'avoir fabriqué ses citations auprès de TMZ. Cela triste notre famille. Ils ont décidé de fabriquer des mensonges et de publier le chagrin que notre famille a enduré. Mais aussi le traumatisme de nos enfants mineurs dans le Daily Mail et The Sun, a regretté le père des deux enfants de Britney, Sean Preston, 17 ans, et Jayden, 16 ans. Le Kapi Sous-titrage ST' 501